... Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence du Club du Mercredi. Je vois qu'on a de nouveaux participants, donc je vais faire un petit moment pour présenter le Club. On est une association qui a maintenant un peu plus d'un an d'existence. On organise tous les mois des conférences. On a fait venir de nombreux conférenciers, quelques têtes d'affiches nationales comme Pierre-Yves Rougeron. On a fait venir des gens des talents locaux comme Alexandre Hollande, comme Johan ce soir que je m'apprête à vous présenter, comme Laurent Chang, comme Fabien Nisgoda. Les conférences ont pour but d'offrir un espace d'expression à des gens qui ne l'ont pas forcément sur la scène lancéenne. Et sur des sujets qui ne sont pas toujours abordés, comme l'avenir de l'écologie, comme l'histoire de l'art, comme ce soir le localisme. Donc voilà, des sujets qu'on va aborder avec notre angle d'attaque qui est un petit peu particulier, vous allez le voir. Ce soir nous recevons donc Johan Gray qui va nous parler de localisme. Le localisme est une question, le localisme ou le consommé local c'est une question qui est vraiment au centre de l'actualité et qui est travaillée par la plupart des courants de pensée politique ou philosophique, puisqu'il s'agira de déterminer quel est le bon équilibre entre la mondialisation d'un côté et puis le revenir au terroir local et au consommé local de l'autre. Johan Gray, en sa qualité d'amateur éclairé et engagé, va ce soir nous exposer ses arguments pour déterminer si le consommé local est une praxis enracinée et antimondialiste. Je vous demanderai pendant la conférence de couper vos portables, ne pas laisser les sonneries venir nous interrompre. De la même façon, évitez d'interrompre Johan pendant la conférence avec des questions. Il y a un temps qui est prévu à la fin pour une séance de questions réponses et juste après la conférence, il y aura trois choses à voir. La première c'est qu'on va faire un buffet avec la possibilité de déguster des quiches et des bières locales. Donc là, moi je passerai derrière le bar, je vous ferai découvrir quelques bières locales, donc il ne faudra pas hésiter à demander à déguster. Et puis la dernière chose, à la sortie, Laurent vous attendra près de la porte pour demander une participation financière de 3 euros. Ce sont ces 3 euros qui nous permettent de continuer à développer le club, qui nous permettent de louer des salles, qui nous permettent de faire venir des gens de Paris ou d'autres villes françaises pour proposer chaque mois une thématique et un intervenant intéressant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, puis je vais passer la parole à Johan. Merci Maxime. Donc effectivement, à la base, je n'ai un peu aucune légitimité pour vous parler de ce dont je vais vous parler. Je n'ai écrit aucun bouquin, je n'ai pas spécialement travaillé le sujet pendant des années et des années. Disons qu'il faut me voir effectivement comme un amateur qui redécouvre sa région, son histoire et sa gastronomie. Et du coup, voilà, c'est plutôt, voyez-moi comme quelqu'un qui veut un peu vous partager ce qu'il découvre, sa pratique de consommateur local et vous exposez un peu les raisons pourquoi c'est intéressant. Alors la première question qui vient, c'est pourquoi un titre aussi pompeux pour finalement dire des choses assez simples ? Bon déjà, on est dans un club de réflexion prestigieux, donc je ne pouvais pas sortir un titre du genre « Manger des patates et des poireaux et des navets lorrains, c'est bien ». Donc il fallait un titre un peu plus péchu, dira-t-on. Et pour répondre à cette question, en fait, c'est lié à une autre question que je me suis posée. C'est pourquoi en ville, je ne parle pas à la campagne, les pratiques de consommation locale sont en fait plus le fait de personnes issues des milieux de gauche et alter-mondialistes que des gens du camp de la droite nationale. Alors qu'on le verra plus tard dans l'exposé, tous les poussent objectivement à aller faire ce genre de pratiques. Donc il y a un truc que j'ai compris, c'est qu'en fait, si le mec de gauche passe plus facilement à l'action, le mec de droite, quant à lui, il a besoin de grandes idées pour passer à l'action. D'où l'utilisation du concept de praxis, d'enracinement et de combat antimondialiste pour le motiver, pour que le gars, quand il va acheter ses oignons au marché ou à son entrecôte chez le boucher, il sente qu'il pose le jalon d'une aventure épique et qu'il change un peu la destinée du monde. Mais en fait, grosso modo, il faut plutôt voir mon exposé comme un appel à manger et à consommer ce qui se produit près de chez nous, plutôt que ce qui vient de l'autre bout du monde. Et en fait, revenir à un mode de consommation qui est le plus commun dans l'histoire de la Lorraine, de la France, de l'Europe, mais aussi du monde, évidemment. Donc l'explosé va se faire en deux parties. Une partie qui sera très générale sur le consommé local et les raisons économiques, philosophiques, politiques et écologiques qui devraient nous pousser à aller dans ce genre de consommation. Donc une partie qui peut être suivie vraiment par tout le monde, aussi bien en Lorraine qu'en France. Donc pour ceux qui nous regardent sur Internet. Et la deuxième partie, donc même ceux qui sont hors de Lorraine peuvent suivre quand même, sera vraiment sur le consommé local en Lorraine, avec une espèce, on va dire, de guide pratique et de mode d'emploi pour passer à l'action après la théorie. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'il y a quand même un énorme boom qui se passe dans les années 60-70. C'est la prise de pouvoir des supermarchés. Et la modification radicale, donc qui n'existe pas du tout dans l'histoire de France et de nos régions, c'est un nouveau mode de consommation qui consiste à consommer en grande surface. Donc on passe vraiment d'un mode de consommation local au marché classique. au supermarché avec, donc, ses grandes surfaces. On va le voir, c'est vraiment une catastrophe économique pour la France et pour la Lorraine, évidemment. Pourquoi ? Première raison, donc, en 2016, on a quand même 2 000 hyper et 10 000 supermarchés, un peu pour reposer le cadre aujourd'hui, ce qui est assez énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, à l'époque, quand on vantait la grande distribution, on disait, ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on le sait maintenant, pour 2 emplois créés en grande distribution, il y a 7 emplois détruits dans le commerce de proximité. Donc, la grande surface, par sa puissance et par sa pratique de prix bas, va petit à petit détruire et détruire encore tout ce qui est commerce de proximité. D'aller voir les magasins en centre-ville, ce qui pense à chaque fois que de l'érection d'une grande surface aux abords de la ville, et que ça, c'est vraiment dans tous les domaines. Après, par exemple, les épiceries ont énormément souffert, les primeurs ont énormément souffert. Là, je discutais avec un primeur qui habite à côté de chez moi, qui m'a dit, je me demande comment on a réussi à résister à l'installation du grand frais qui est en haut de l'avenue de Bouffler. Donc, vraiment, destruction du petit commerce par la grande distribution, parce qu'impossibilité de s'aligner sur les prix. Et puis, en fait, ici, pour ce qui est du commerce de l'alimentation, les seuls, finalement, commerces qui arrivent à survivre sont les épiceries qui ferment tard le soir, donc qui permettent aux gens d'acheter à manger après être entré au boulot. Et en général, ces épiceries achètent vraiment dans les mêmes canaux que la grande distribution. Donc, souvent, des produits très standardisés et industriels. Donc, pourquoi les Français adoptent ce nouveau mode de consommation ? C'est assez simple. Il y a le développement de la société de loisirs qui se fait en tant que l'étranglorieuse. Et donc, on passe dans le budget des Français de 35% dédié à l'alimentation dans les années 60 à 20% en 2014. C'est donc vraiment très, très conséquent. Quels sont les autres budgets qui augmentent en comparaison de ça ? Les loisirs, les transports et puis le logement. Donc, on l'a dit, la grande distribution arrive à offrir des prix bas, du coup, par rapport au pouvoir d'achat qui baisse. Et la logique est très simple. En fait, on a des mastodontes qui achètent des produits en grande quantité. Donc, forcément, les prix baissent. Autre raison qui permet aussi de faire baisser les prix, c'est ce qu'on appelle les méthodes de négociation agressives, entre guillemets, de la grande distribution. Ça, c'est quelque chose qui a été pas mal couvert, aussi bien par les journaux que par beaucoup de livres. En fait, c'est très simple. La grande distribution étant dans un tel supériorité de position peut vraiment négocier des prix très bas avec aussi bien les industriels, les petits industriels que les paysans. Comment ça se passe concrètement ? On vous fait patienter. Il y a des temps de négociation, en fait, en début d'année. Et donc, on vous fait patienter dans le box de négociation pendant des heures. On peut augmenter la température. On peut vous faire venir très tôt au petit matin. Pendant la négociation, on va vous menacer de vous déréférencer. Et on vous met la pression juste avant. Il y a un temps limite pour la négociation. On vous met la pression et on ne signe le contrat en général qu'en fin, toute fin du temps de négociation. Donc, ça, en plus, ceux qui racontent ça, c'est plutôt les industriels et les petites entreprises qui, parfois, arrivent à se regrouper et mandatent des gens pour négocier. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être quand c'est un agriculteur seul qui va négocier tout seul avec les masses de la grande distribution. On a parlé souvent de méthode mafieuse. Je crois que ce n'est pas exagéré pour parler des méthodes de négociation de la grande distribution. Passons maintenant, du coup, à l'impact qu'a eu la grande distribution sur l'évolution de l'agriculture. La grande surface a besoin de grandes quantités. Donc, elle a besoin de grandes surfaces agricoles et d'une agriculture industrielle qui lui donne des rendements réguliers. On passe, du coup, vraiment dans un mode d'industrialisation de l'agriculture avec le développement de la monoculture, c'est-à-dire qu'on ne va cultiver en général qu'une espèce sur un terrain, et une culture des sols qui se fait plus intensive et avec, évidemment, beaucoup de pesticides. Et ça, on verra plus tard dans la partie écologique en quoi c'est très nocif. Ce développement est évidemment fatal aux petits paysans qui refusent le modèle parce que c'est assez peu conforme à leur méthode de production. J'avais un chiffre, justement, sur la disparition progressive des fermes. Donc, en fait, il y a eu deux grands moments dans l'étape de disparition des paysans dans notre pays, sachant qu'au Moyen-Âge, on était plutôt à 80-85% de la population. Là, on est passé, donc il y a une première disparition des paysans avec l'exode rural, évidemment, et ensuite, une deuxième période, effectivement, qui commence avec l'apparition de la grande distribution. Pour vous faire une idée, il y a 50 ans, la France comptait 2,5 millions de fermes et en 2013, elle n'était plus que 515 000. Donc, on revient un peu à l'agriculteur qui est dans cette position, donc celui qui est allé dans le mode de l'agriculture industrielle, qui donc s'est coulé dans le moule, en quoi il est en position de faiblesse par rapport à la grande distribution. Déjà, il produit lui aussi des grosses quantités, donc il a besoin de gros débouchés, donc forcément, l'hypermarché est son principal interlocuteur. Et donc, qui dit principal, dit que comme il n'a pas trop de débouchés, forcément, il est en position de faiblesse. En plus, avec la Révolution Verte, et puis ça, ça continue depuis, il est très endetté, l'agriculteur français est très endetté, parce qu'il a dû acheter beaucoup de matériel, etc. On lui a promis monts et merveilles, endettez-vous, endettez-vous, vous allez avoir des grosses machines, vous pourrez faire plus de quantités, et donc faire plus de chiffres. Donc, il est vraiment en grande position de faiblesse, et donc cette position de faiblesse sur laquelle s'appuie la grande distribution, pour négocier des prix toujours plus bas. On connaît, évidemment, la crise du lait qui a eu lieu récemment, mais on le verra plus tard, l'agriculteur n'est pas beaucoup mieux loti. Ajouté à ça, la concurrence venue de l'étranger. On est passé, grâce aux mesures de libre-échange, effectivement, tout est en concurrence avec tout. Donc, une tomate d'Espagne, qui est produite avec une main-d'œuvre très peu chère, avec peu de normes, etc., arrive sur le marché français, et rentre en concurrence avec la tomate française, ou la tomate Lorraine, dans notre cas. Cette concurrence étrangère fait, évidemment, beaucoup de mal, puisque, vous le savez, la France est un des pays qui a le plus d'honneur en matière d'agriculture, et doit respecter des lois, évidemment, très très strictes. Donc, forcément, la tomate française ne joue jamais dans la même cour que celle des pays limitrophes. On ne parle pas même des pays hors Europe, où là, c'est... Voilà, ça n'a rien à voir. On fait combattre sur un ring de produits qui ne font pas partie de la même catégorie. Et donc, forcément, l'agriculteur est sous perfusion de subventions, que ce soit par la politique agricole commune, mais aussi par d'autres subventions venues de l'État. Il y a un chiffre qui est assez éloquent. En 2016, il y a une étude qui a été menée, et s'il n'y avait pas ces aides-là, il y a 60%, je dis bien 60% des agriculteurs qui ont un revenu négatif. Le revenu moyen de l'agriculteur, 1250 euros par mois, bon, c'est un SMIC, on se dit que ça peut encore aller, mais c'est quand même incroyablement en bas compte tenu du nombre d'heures travaillées. Mais en 2016, toujours, il y a 20% des exploitants, parce que ça, c'est une moyenne, évidemment, il y a 20% des exploitants qui ne pouvaient pas se verser de salaire. Et 30% qui gagnaient moins de 350 euros par mois. Ce qui nous amène, évidemment, toutes ces causes, fait que la catégorie des agriculteurs est en France la catégorie socioprofessionnelle la plus à risque, avec un suicide tous les deux jours. Face à ça, on a la consommation locale et directe qui se présente comme une alternative. Alors, ça revient depuis quelques années. Il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de toutes les problématiques que je viens d'évoquer, et d'autres, d'ailleurs, décident de se tourner vers la vente directe. Donc, que ce soit au marché ou en rentrant directement en contact avec un producteur. Et donc, ce producteur va leur fournir directement la nourriture dont ils ont besoin. Et ce, du coup, sans intermédiaire. Donc, les avantages, c'est déjà souvent une nourriture de meilleure qualité. Souvent, les maraîchers qui travaillent en vente directe sont assez sensibles à tout ce qui est agriculture biologique ou du moins avec une agriculture avec peu ou pas de pesticides. Donc, premier avantage, effectivement, retrouver une nourriture déjà qui a aussi un peu de goût parce que, bon, les tomates à l'eau, c'est quand même pas très très bon. Ensuite, avec 98% d'eau, c'est un centant parce que forcément, il y a de l'eau dans une tomate. Ensuite, on a un prix qui est beaucoup plus juste pour le producteur parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, du coup, il n'y a pas un vendeur qui se fait une marge dessus. Il y a, en général, une relation de confiance qui se développe entre le producteur et le consommateur. Ce qui fait que, par exemple, si à un moment donné, un producteur a sa clientèle qui est stable et fidèle, il peut tout à fait même ne plus avoir à payer les inspections de l'agriculture biologique. Son consommateur va lui être fidèle parce qu'il lui fait confiance. Donc, déjà, la confiance, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas forcément avec la caissière du supermarché ou la grande surface dans laquelle on va. Avec, évidemment, tous les scandales qu'on a connus, lasagne de cheval et tutti quanti. Cette fidélité, en plus, lui permet aussi des revenus stables, beaucoup plus stables, évidemment. Ensuite, l'avantage des maraîchers qu'ils font en vente directe sont, en général, ils sont sur des plus, beaucoup plus petites surfaces avec une agriculture qui est beaucoup moins mécanisée. Donc, forcément, il y a moins de charges et il y a plus cette espèce de goulot d'étranglement de la dette qui pèse sur les agriculteurs qu'on appelle improprement traditionnels. Admettons, plus on le constate, il y a une augmentation de la demande notamment en bio mais aussi du coup en local. et si cette augmentation se poursuit dans la demande de vente directe et en bio, ça offre aux agriculteurs traditionnels une possibilité de reconversion. Il y a des organismes qui les aident en général dans cette reconversion. Et donc, voilà, ça lui donne une perspective plus attrayante et surtout, ce qu'il faut savoir et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est qu'en général, le maraîcher qui fait de la vente directe, il n'a pas beaucoup de temps pour vendre. Je prends l'exemple de mon producteur, il vend le vendredi soir au marché pendant 3-4 heures et le samedi matin pendant 2 heures et il me dit toujours bon voilà, moi une fois que j'ai ma centaine de clients, je n'ai pas besoin de plus, je ne cherche pas à grossir, à racheter plein de terre et à devenir une énorme production. Donc du coup, il y a un champ immense en fait pour tous les agriculteurs ou les jeunes agriculteurs qui voudraient se lancer là-dedans avec du coup une perspective en fait beaucoup plus attractive que les 400 euros que peut gagner parfois un agriculteur qui travaille jusqu'à 60-70 heures par semaine. Dernier avantage là donc toujours au plan économique, surtout au plan économique, c'est que l'argent évidemment est réinjecté dans l'économie locale. Votre producteur n'investit en général pas son argent à la bourse au CAC 40, il va plutôt la réinjecter dans l'économie locale parce qu'en plus il est en général très sensible à cette question du localisme. Donc son argent, il va le dépenser comme vous, chez le boucher, chez le boulanger, dans les restaurants du coin, etc. Et ce phénomène est du coup encore plus amplifié par les monnaies locales. On a le Florin ici en Lorraine, donc la monnaie locale qui ne peut s'utiliser que chez certains producteurs qui sont affiliés à ça. Donc quand le producteur reçoit un Florin, il est obligé de racheter un autre producteur du coin. Donc voilà pour la partie économique. Abordons maintenant les raisons écologiques. Bon, tout le monde le sait, l'agriculture industrielle est un désastre pour la biodiversité parce qu'elle est bien évidemment très gourmande en pesticides. Donc elle détruit toutes les plantes sauvages. en général, comme elle est intensive, elle affaiblit considérablement les terres. Bon là, apparemment, j'ai discuté avec quelqu'un de la chambre d'agriculture, c'est quand même quelques temps qu'ils se rendent compte, donc on va faire tourner un peu plus les terres et les faire se reposer. Mais voilà, on voit bien que l'agriculture industrielle et intensive a fait vraiment beaucoup de mal aux terres et aux plantes. Ajoutez à cela qu'elle est dangereuse pour la pas seulement pour les plantes mais un exemple qu'on a récemment elle est aussi dangereuse pour les oiseaux. Il y a une étude qui est parue il n'y avait pas très très longtemps du CNRS et du Muséum d'Histoire Naturelle qui disait donc sur un an d'observation qu'il y avait un tiers des oiseaux qui avaient disparu. En fait, c'est dû à quoi ? Tout simplement à la disparition des insectes à cause des insecticides les terres deviennent très dures et du coup il n'y a plus de verre de terre dedans et puis la disparition des plantes sauvages pourvoyeuses de graines fait que dans nos campagnes on a perdu un tiers en un an seulement de nos oiseaux. Si c'est un danger pour les oiseaux c'est aussi un danger pour l'homme évidemment ça commence à être aussi de plus en plus connu même si on n'a pas forcément toutes les études scientifiques qui permettent vraiment de démontrer par A plus B que c'est le cas mais il y a quand même un gros faisceau de convergence en tout cas j'ai vu quand même une étudière qui disait que ceux qui mangeaient en bio avaient 25% de chance en moins de choper le cancer sinon il y a un bon indice qui dit que l'agriculture industrielle et l'épandage de pesticides est très dangereuse c'est tout simplement les cancers chez les agriculteurs il faut savoir il faut savoir que c'est la première cause de mortalité chez un agriculteur devant le suicide les autres atteintes à la santé de l'homme il y en a plusieurs l'atteinte au fœtus des avortements spontanés et l'infertilité masculine parmi tant d'autres deuxième raison écologique consommé via les circuits courts ça permet évidemment de réduire la pollution les produits font moins de distance et ils ne viennent pas de l'autre bout de la planète pour vous donner un petit indicateur on dit souvent que le bateau ça pollue peu en fait un bateau pollue beaucoup plus que les voitures vous allez le voir il y a un documentaire sur France 5 qui était passé il y a un ou deux ans qui s'appelle Cargo la face cachée du fret et qui dit qu'en fait les cargos émettent énormément de soufre un cargo émet autant de soufre que 50 millions de voitures donc on a toujours Bodo de culpabiliser les transports routiers etc. pour la pollution il se trouve que les cargos polluent autant que 50 millions de voitures et à titre indicatif il y a 60 000 cargos qui naviguent sur la planète avec des denrées et ces émissions de soufre provoqueraient 60 000 décès par an ensuite c'est vrai que quand on pense écologie on pense souvent à une perspective utilitariste être en meilleure santé etc. après il y a aussi ce qu'il faut savoir c'est que et ce qui est très bien développé dans le livre de Fabien Nisgoda et Anton Wechter le sens de l'écologie politique qui est en vente je crois à l'entrée c'est que la démarche écologique vise aussi à préserver la beauté des paysages non pas dans une perspective de musée ou d'écomusée mais bien dans une perspective où l'homme rentre en relation avec sa terre où il vit avec le paysage et il interagit avec lui de manière respectueuse donc voilà on est vraiment au-delà de la sanctuarisation donc voilà le maraîchage évidemment est beaucoup plus on verra dans une image après c'est voilà face à une terre industrielle en ligne droite les terres des maraîchers sont évidemment étant plus variées beaucoup plus belles et puis surtout quelque chose quand même qui participe vraiment à l'enlédissement des paysages et de nos villes c'est vraiment les entrées de villes avec toutes ces grandes surfaces tout ce bétonnage qui se fait qui se fait très vite et il faut savoir que la grande surface occupe la majeure partie de l'urbanisation et chaque année il y a 74 000 hectares de terre agricole selon le ministère de l'agriculture qui est bétonisée et la grande surface avec 1,4 million d'hectares représente 30% des surfaces urbanisées donc en fait par l'agent injecté dans la grande distribution on perpétue cette logique tout comme continuer à consommer dans la grande distribution c'est perpétuer l'agriculture industrielle et intensive perpétuer le système qui a servi les agriculteurs et qui les fait mourir donc voilà autant de raisons qui devraient nous inviter à en tout cas beaucoup moins consommer en grande surface voilà un petit exemple en bas on a une terre de maraîcher en ce qu'on appelle la permaculture alors c'est assez compliqué à définir mais en gros c'est une agriculture qui met en relation les plantes les arbres les animaux entre elles et qui fait que ça crée un cercle vertueux et ça permet parfois quand c'est bien fait de produire énormément d'ailleurs sur une très petite surface alors troisième raison le consommé local c'est aussi une philosophie politique le consommé local c'est aussi défendre une identité régionale si on peut dire qu'il y a une visée commune à toute la droite nationale c'est celle de l'enracinement et dans l'enracinement donc dans un territoire dans une histoire dans une identité et la consommation locale donc de produits régionaux apparaît évidemment comme une bonne base d'un retour à une praxis enracinée manger des produits terroirs c'est forcément renouer avoir un lien à nouveau avec sa terre on parlait du mondialisme le mondialisme a besoin d'un citoyen monde et donc face à ça le consommé local permet d'être d'avoir une base pour un réenracinement de l'esprit forcément si on consomme local plus souvent on va se poser la question d'accord chaque fois que je suis devant un produit d'où vient-il etc qu'est-ce qu'on produit dans ma région etc on va retrouver bien évidemment aussi après une fierté alors qu'il doit être saine évidemment sans chauvinisme une fierté des particularismes locaux et donc voilà comme je vous le disais consommer local c'est aussi défendre une identité ensuite il faut que dans cette philosophie du pensée locale et qui s'inscrit globalement plutôt dans la philosophie du mouvement localiste la volonté c'est que le global redevienne une périphérie on s'intéresse beaucoup plus dans cette perspective à ce qui se passe à côté de chez soi au lieu de passer son temps à s'intéresser à ce qui se passe dans le monde alors certes aujourd'hui dans la perspective de combat antimondialiste il est impossible d'ignorer le global mais ce global a besoin donc déjà d'être pensé par rapport au local et en périphérie par rapport à celui-ci mais donc ce global a besoin d'un équilibre par un agir et un pensé local pensé local du coup c'est pensé la question numéro 1 de la vie politique qui est l'approvisionnement en nourriture et donc aussi se poser la question des limites de ces ressources et donc là on en revient encore au problème écologique forcément quand on quand on est en contact avec un maraîcher en direct on observe sa production évoluer au fur et à mesure des saisons et on est en contact on peut être en contact aussi avec les problématiques agricoles par exemple si s'il y a un problème et que des pluies diluviennes ont inondé son champ et qu'il a perdu la moitié de sa récolte bon ben voilà on est en courant forcément on voit que il n'y a plus les mêmes choses qu'on pouvait consommer l'année passée alors que quand vous êtes en grande surface si vous ne trouvez pas les tomates que vous trouvez habituellement les pommes ou les carottes elles vont être remplacées par celles d'un autre agriculteur qui vient soit de l'autre bout de la France soit d'Europe soit du monde donc on est voilà on retrouve vraiment un contact avec avec la terre avec ses problématiques et ça permet également forcément si le maraîcher a réussi à constituer une communauté autour de lui de clients ça va permettre donc bon ben déjà de recréer du lien communautaire moi je sais que mon maraîcher il organise souvent des repas chez lui avec ses clients etc donc ça permet de tisser du lien et admettons qu'un jour il lui arrive un problème ben on peut imaginer qu'il y aura une solidarité de ses clients pour l'aider dans cette période difficile donc comme je vous disais quand on s'interroge sur d'où vient notre nourriture on peut aussi s'interroger sur d'où vient le reste d'où vient le reste de ce que l'on consomme et du coup se poser la question bah tiens pourquoi telle ou telle chose n'est plus produit ici on peut penser au textile dans les Vosges même si ça revient pourquoi on a plus d'industrie textile dans les Vosges donc on peut ensuite se poser la question qu'est-ce qui amène à la délocalisation de là on peut se poser des questions sur le capital sur le libéralisme sur l'union européenne sur la mondialisation sur le mondialisme en fait voilà on part à chaque fois on peut partir du local pour ensuite penser les problèmes globaux parce que effectivement nous vivons dans un monde interconnecté donc on est forcément touché par tout ce qui se passe dans le monde mais voilà en partant du local et de question en question on peut un peu tirer la pelote de laine qui de tous les un peu de tous les mots de notre époque alors j'ai intitulé un angle d'attaque Gramsher du mondialisme pourquoi penser local pourquoi favoriser les politiques qui favorisent le consommé local dans une perspective de combat en fait c'est parce que c'est une arme assez simple à utiliser et comme je vous disais tout à l'heure le mondialisme si on doit le définir on ne va pas le définir de manière exhaustive mais en tout cas il a besoin pour fonctionner d'un citoyen monde d'un citoyen déraciné qui peut se déplacer qui peut être une main d'oeuvre malléable et se déplacer un peu partout dans le monde au gré des besoins du patronat donc face à ça promouvoir le citoyen local via le consommé via la consommation de produits régionaux c'est du coup promouvoir ce citoyen local face à ce citoyen monde et c'est donc promouvoir une forme d'enracinement qui bien sûr doit être complétée par autre chose par un attrait pour l'histoire évidemment face à ce citoyen monde dans l'art de la guerre de Shun Tzu il est dit attaquer ce qui est faible éviter ce qui est fort alors si on applique cette petite maxime à notre perspective de combat politique on peut constater que le système mondialiste en général pour diaboliser déjà pour mettre à bas les idées des gens qui défendent plutôt l'enracinement va commencer par diaboliser ces personnes puis ensuite plutôt les attaquer en justice et pour ça il va aussi promouvoir ses idées via tout le système médiatique les masses médias via ses experts ou des politiques à sa solde et promouvoir ses idées aussi via l'industrie de manière un peu plus subtile ou pas d'ailleurs via l'industrie du divertissement donc le mondialiste lutte contre ses idées d'enracinement le problème c'est que si nous on promeut le local c'est beaucoup plus difficile à diaboliser c'est très facile de diaboliser quelqu'un qui dit peut-être pour l'immigration il faut un peu se calmer que diaboliser quelqu'un qui dit bon bah voilà consommer local c'est bien ça favorise l'emploi c'est écologique et c'est bon pour la santé donc ça c'est quand même beaucoup plus difficile pour ce système de diaboliser cette pas idéologie mais cette promotion du consommer local et on observe d'ailleurs que les politiques locales en fait dépassent souvent les clivages politiques des politiciens locaux qui peuvent être des tenants du mondialisme dans le discours sur certains points ne vont pas hésiter à faire des politiques locales et à promulguer justement la consommation il y a eu énormément de labels en Lorraine et ailleurs qui ont été qui ont été faits des subventions qui ont été accordées etc donc on voit bien en plus que ça permet aussi une réunion aussi entre certains milieux parce que voilà on dépasse on dépasse le clivage partisan pour revenir à déjà un peu ce qui est essentiel à savoir la consommation de nourriture le mondialisme le mondialisme comme je disais ne peut ouvertement lutter contre ça parce qu'il est dans le camp du bien et de la liberté il y a à ce propos il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans la préface du meilleur des mondes d'Alice Huxley et donc qui est issue d'une célèbre famille mondialiste donc qui était vraiment pour un gouvernement mondial et tout ça et dont le frère d'ailleurs est Julian Huxley qui est le père du transhumanisme et donc Aldous Huxley décrit dans sa préface au meilleur des mondes à quoi ressembleront les nouveaux régimes totalitaires et leur fonctionnement il écrit il n'y a bien entendu aucune raison pour que les totalitarismes nouveaux ressemblent aux anciens le gouvernement au moyen de triques et de pelotons d'exécution de famines artificielles d'emprisonnement et de déportation de masse est non seulement inhumain il est on peut le démontrer inefficace et dans une ère de technologie avancée l'inefficacité et le péché contre le Saint-Esprit un état totalitaire vraiment armé de directeurs aurait la haute main sur une population d'esclaves qu'il serait inutile de contrainte parce qu'ils auraient l'amour de leur servitude Huxley poursuit plus loin en expliquant que ces nouveaux régimes doivent éviter le frottement social autrement dit là où se situe la force mondialiste à savoir sa propagande là et aussi sa faiblesse il ne peut ouvertement s'afficher totalitaire et contraignant il ne peut aller à l'encontre de ce qu'il a promu à savoir le libéralisme et l'écologie donc en fait si la le localisme vraiment pré-aux-sangels pas que dans la pas que dans la consommation évidemment venait à vraiment prendre de plus en plus d'essor ce serait un mouvement dangereux pour le système en fait de faire des lois en fait qui contraindraient ça parce qu'il toucherait directement à une pratique qui serait maintenant ancrée et quotidienne chez les français et il menacerait un peu de révéler son vrai visage donc en fait par le localisme encore une fois à partir de ces questions là on peut dénoncer le mondialisme et faire un peu de prosélytisme il y a du bon il y a du mauvais prosélytisme on peut en faire par exemple parler du localisme c'est utiliser souvent des arguments très simples et très compréhensibles par tous et qui peuvent servir de base du coup pour aborder d'autres aspects de la lutte antimondialiste auprès des consommateurs adeptes du local si on reprend l'exemple de l'immigration qu'on avait au départ une fois qu'on a pu donc sur un sujet peu sensible comme la question de l'alimentation démontrer la concurrence déloyale des denrées venues de l'étranger car produite avec une main d'oeuvre moins chère et soumise à moins de normes il est normalement plus facile de convaincre son interlocuteur du pourquoi l'immigration venue des pays les plus pauvres est une concurrence évidente pour les travailleurs français promouvoir ensuite comme je vous le disais on peut promouvoir des politiques locales auprès des villages auprès des maires de villages de villes de régions et promouvoir ces politiques en fait c'est s'assurer des victoires faciles qui ont en plus l'avantage en fait d'un autre guillemet comme je le disais tout à l'heure un peu de retourner des gens qui jouaient contre l'enracinement de notre côté pour reciter un peu l'art de la guerre ceux qui sont doués pour la guerre amènent l'ennemi sur le champ de bataille et ne s'y laissent pas amener par lui donc en fait si on peut prendre une comparaison en fait dans la guerre du Vietnam les Vietcong se mettaient très proches en fait des soldats américains pour éviter de se faire bombarder évidemment les américains avaient des gros bombardiers et du coup plus les Vietcong se rapprochent des américains moins les américains pouvaient utiliser leur bombe donc si on compare ici avec notre situation s'allier des politiques locaux sur ces sujets là c'est un peu comme rester proche de l'infanterie mondialiste la seule qui donne un semblant d'enracinement sur le terrain aux tenants du monde globalisé qui vivent entre New York Paris et Dubaï en fait ils ne peuvent ainsi aller délibérément contre ce qui leur sert d'avant-garde et les bombarder entre guillemets de lois contraignantes qui iraient à l'encontre des politiques mises en place si par contre la promulgation de telles lois venait à se faire et bien encore une fois on aurait quand même gagné parce que ça révélerait un visage contraignant et ça obligerait un système qui ne voulait pas être contraignant à l'être ensuite on peut voir que la promulgation enfin la promotion vraiment de politique locale et d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement quand les gens se rassemblent entre eux notamment avec le bio on peut obtenir des victoires en fait même jusqu'au sein de l'Union Européenne donc il y a une structure mondialiste c'est à dire que là il y a un an je crois à peu près l'Union Européenne a autorisé les agriculteurs à revendre leurs semences à revendre les semences paysannes donc qui ne sont évidemment pas issues des cahiers de Monsanto et pas au Génizé on réinstaure aussi par ces semences parce qu'avant vous savez en fait il fallait pour pouvoir vendre un légume par exemple il fallait que la semence soit acceptée par le catalogue avec toutes les normes de l'UE et du coup il y avait les gros semenciers d'ailleurs qui sont toujours aussi gros d'ailleurs qui détenaient en fait énormément des semences que les paysans du coup devaient racheter racheter tous les ans parce qu'évidemment elles ne faisaient pas de graines pour après replanter derrière donc voilà on l'a vu nombreuses sont les raisons qui doivent amener les tenants de la droite nationale à adopter et promouvoir la consommation locale et directe même si elle ne doit bien évidemment pas être la seule perspective d'attaque contre l'idéologie du déracinement mais enfin elle peut être une arme utile une base nécessaire pour dépasser un clivage gauche-droite et une robe basculée vers une ligne d'affrontement entre les mondialistes et ceux qui veulent préserver leur identité et leur tradition voilà du coup pour la première partie de la conférence c'est